Oui, je vais donc vous parler du Mourir d'écrire, ce livre écrit par Rachel Rosenblum. Et ce livre a une particularité, c'est qu'il se situe au carrefour de l'histoire, de la psychanalyse et de la mémoire. Et que cette lecture est tout à fait saisissante. L'écriture de Rachel Rosenblum, dans sa justesse, son authenticité, nous permet d'approcher, de saisir quelque chose de la très profonde et très particulière souffrance des victimes de la Shoah. Victimes directes, bien entendu, les rescapées. Les victimes indirectes, celles qui ont été les proches des victimes et des survivants. Souffrance au long cours induisant des inflexions du parcours de vie de chacun d'eux. et parcours de vie, mais aussi quelquefois une interruption par la mort, le fonctionnement psychique se trouvant, à un moment donné, débordé par le retour des éléments traumatiques liés à la Shoah. Ce saisissement que nous éprouvons met en évidence chez tout lecteur, même chez celui qui n'a pas été directement ou indirectement touché par le cataclysme, met en évidence que la Shoah a frappé, traumatisé chacun d'entre nous. Cela est si vrai que presque 80 ans après les récits, les reliques, les images de la Shoah, ou même leur seule évocation, gardent le même pouvoir traumatique pour nous tous. La Shoah a été un séisme pour la civilisation elle-même. « Mourir d'écrire » met sous nos yeux le fait qu'il ait des traumatismes inélaborables, des traumatismes qui conservent, incarcérés dans une sorte de crypte psychique, des éléments capables de le faire ressurgir. La constitution de cette crypte a été nécessaire pour sortir du bouleversement psychique, de l'état traumatique et pour qu'une vie psychique cohérente puisse s'installer. Traumatisme contenu donc, mais non élaboré. Nous mesurons à la lecture de ce livre combien les traumatismes extrêmes mutilent le fonctionnement psychique. Marcel Cohen écrit que la rencontre avec la Shoah conduit à l'écrasement du reste d'une vie. Pour le juif que je suis, la Shoah, à laquelle je n'ai échappé que par miracle, enfant, tandis qu'elle anéantissait une grande partie de ma famille, a représenté un tel écrasement que les autres événements de ma vie sont nécessairement secondaires. La crypte, comme un trou noir, tend autour d'elle un champ de force qui affaiblit ce qui reste en vie et limite les possibilités de mouvements, en particulier la capacité de surmonter d'autres traumatismes. Laisser s'approcher de la conscience de tels éléments est perçu comme un danger car la remémoration ne serait pas simplement souvenir mais réédition du traumatisme lui-même. Témoigner est alors un danger. Dire est un danger. Écrire en est un autre. Et il s'est souvent agi d'un danger de mort. Rachel Rosenblum, pardon, Rachel Rosenblum cite Robert Antelm, donc l'un des premiers écrivains de langue française à avoir offert un témoignage sur l'univers des camps. Je cite donc Rachel Rosenblum qui a la formule de Robert Antelm. « Le fait d'avoir trouvé les mots pour écrire l'espèce humaine m'a définitivement blessé. » Paul Senor se suicide alors qu'il a trouvé les mots justes dans la langue même des peurs triées pour parler d'Auschwitz. Quelques-uns, comme Sarah Kaufman, ont d'abord utilisé une écriture qui approchait la crypte de l'extérieur, pourrait-on dire, mais en évitait l'ouverture. Écriture philosophique, pharmaceutique, disait Sarah Kaufman. Cosmétique, dirions-nous aujourd'hui. Factuel, en tout cas, ne laissant pas de passage à l'émotion. Sarah Kaufman et Primo Levi ont d'abord pu aborder la Shoah de façon distanciée en s'appuyant sur la pensée d'auteur aimé ou admiré. « À travers les mots des autres, » dira Rachel Rosenblum. Ceux de Nietzsche et de Freud pour Sarah Kaufman. Ceux de Coleridge ou de Dante pour Primo Levi. Les vers de Coleridge, que Levi cite à plusieurs reprises, semblent indiquer la possibilité de la rupture de ceux qui le protègent. De ceux qui le protègent encore et ne le protègera pas au bout d'un moment. Voilà les vers de Coleridge. « Depuis lors, à une heure incertaine, cette angoisse revient. Et tant que je n'aurai pas conté l'histoire atroce, mon cœur en moi brûlera. Mais conté l'histoire atroce déclenche la dévastation de l'incentie. C'est lorsque Sarah Kaufman a ouvert la voie à une écriture porteuse de souvenirs et d'affects que se sont ouverts les voies de la dépression qui devaient la conduire au suicide. Ce danger à dire, à évoquer des expériences violemment traumatiques a été constaté à travers leurs conséquences dramatiques par différents psychanalystes stupéfaits de voir que la remémoration chez des gens victimes direct ou indirect de la Shoah, que cette remémoration, au lieu d'ouvrir la voie à une élaboration, entraînant un vécu de désorganisation. Et que ce resurgissement reproduisait l'état traumatique et aggravait l'état de leur patient et en a conduit un certain nombre au suicide. Évoquant son analyse, Sarah Kaufman parle du moment où sa bouche cesse d'être une sorte de boca de la verita, d'où sortent des énoncés raisonnables pour devenir un antre d'où jaillissent des cris. Mais elle évoque surtout qu'il faut que ces cris soient entendus. Il faut, dit-elle, que ces cris ne retentissent pas dans le vide. En analyse, le silence de l'analyste ne suffit pas, ne suffit jamais. En matière de traumatisme, il est redoutable ce qu'exprime ainsi Sarah Kaufman. Le silence de l'analyste est intolérable. Il est signe, non d'une indifférence aux événements de ma vie, mais d'une dépréciation de ce que j'ai de plus intime. fin de non recevoir de mes dons, de ce qui sort de mon ventre, de ce que je produis. Ma marchandise, alors, c'est de la merde ? Autant ne rien donner et ne rien dire. Au moins, le silence est d'or, mais ce silence, lui aussi, est intolérable. D'où la nécessité impérieuse d'entendre mes paroles reprises et prises. Critique d'une pratique psychanalytique qui se fiait et se confiait au silence de l'analyste. Le saut pour les psychanalystes d'aujourd'hui en matière de traitement psychanalytique des états traumatiques. La parole de l'analyste doit prendre, en reprendre, le discours du patient. Mais c'est aussi le cas à un moindre degré, certes, au cours d'analyse de tout patient, chez qui il existe toujours quelques facteurs traumatiques qu'il faut donc traiter avec précaution. Ce livre de Rachel Rosenblum nous éclaire aussi indirectement sur la façon dont la part traumatique de la souffrance de ces patients s'est organisée. Je cite Rachel Rosenblum. Les traumatismes, même extrêmes, n'effaccent pas les blessures qui les ont précédées dans l'histoire du sujet. bien au contraire, ils s'entrecroisent avec ces autres blessures, les multiplient, forment avec celles-ci des constellations délétères dont il s'agit précisément pour le psychanalyste d'identifier les particularités. Les traumatismes sont en quelque sorte cumulatifs, du moins rendent-ils plus vulnérables aux épreuves traumatiques ultérieures. Et ce qui est vrai pour les victimes peut l'être aussi pour les bourreaux. Et je crois que le livre de Rachel Rosenblum couvre un certain nombre d'effets de la Shoah sur les bourreaux et sur des gens qui n'ont souffert que très peu. Ce qui est vrai pour les victimes peut l'être pour les bourreaux. Nous rencontrons dans ce livre l'homme, malheureusement sans l'état, Franz Strangel qui a commandé les camps d'extermination de Sobibor et Treblinka où il a organisé l'assassinat industriel d'un nombre de personnes qui se situe entre 400 000 et 1 200 000 personnes juives. Il avait organisé dans sa tête un système de clivage. Voilà ce qu'il disait. « Je ne pouvais vivre que si je compartimentais ma pensée. » C'est-à-dire en éliminant toute reconnaissance d'une intention de sa part. C'est-à-dire en se considérant comme un simple exécutant. Je parle. Au cours d'entretiens avec une journaliste qui lui avait fait longuement parler de lui, il a été peu à peu envahi non de la reconnaissance intellectuelle d'une responsabilité qu'il connaissait mais du sentiment envahissant de sa culpabilité qui s'est accompagnée de transformations physiques de sa peau de l'expression de son visage. Voici les mots de la journaliste qui l'intervient. Lorsqu'il parle de Treblinka, sa parole devient confuse. Son visage s'affaisse et passe du rouge au bruit. Il meurt d'une crise cardiaque la veille du dernier entretien prévu avec la journaliste. mourir de Dieu. Mais si la Shoah a aussi provoqué des situations psychiques invraisemblables, celle que je vais vous rapporter est particulièrement stupifiante et amène Rachel Rosenblum à se pencher en particulier sur la question de l'imposture. Très étonnante en effet est la parution en 1995 en Allemagne en Allemagne d'abord puis en 1997 en France d'un livre dont le titre français est Fragment et l'auteur se nommait lui-même en fait Benjamin Wilkomirsky. et ce livre raconte une histoire absolument pathétique celle d'un enfant juif dans un camp de la mort et les horreurs auxquelles il a assisté. Ce n'est qu'après 4 à 5 ans alors que le livre avait un succès tout à fait grand ce n'est qu'après 4 à 5 ans qu'un journaliste suisse découvre l'imposture il s'agit en effet d'une histoire montée de toutes pièces par un adulte d'une quarantaine d'années qui a traversé une période noire qui a tout perdu et entrepris à son rêve une psychothérapie. C'est un homme qui est l'enfant d'une mère célibataire il a été élevé convenablement à Zurich par des parents adoptifs il est professeur de clarinette il a eu 3 enfants mais et donc les choses se passent pas mal pour lui mais un jour la vie se déchire il est séparé de sa femme il ne le supporte absolument pas il ne voit plus ses enfants il apprend la mort de sa mère naturelle qu'il n'avait pratiquement pas vue et à ce moment là il traverse une crise absolument noire et il commence une psychothérapie et sa psychothérapeute l'invite à raconter sa vie à raconter ses souvenirs et à ce moment là il crée une terrible histoire qui je crois raconte les souffrances qui pouvaient être les siennes au moment où il est allé voir sa psychothérapeute mais qui est complètement fallacieuse car il a été élevé très tranquillement dans une école suisse avec des parents qui s'occupaient pas mal de lui et alors ce qui est très curieux c'est que pour qu'une imposture comme ça puisse se développer il y faut bien sûr le talent d'imposteur mais surtout la espèce de nécessité intérieure de lutter contre une dépersonnalisation pour créer un objet de ce genre mais il ne peut être créé qu'avec une sorte de compas de complice et en l'occurrence la psychothérapeute ressemblablement pour qui il a créé cette histoire folle pour que l'on puisse s'intéresser à lui et cette question de l'imposture je trouve que on ne l'a on n'en prend pas à ses comptes il y a des exemples évidemment tout à fait important ne serait-ce que dans Magary dont le suicide a succédé à un second prix Goncourt qui était une autre imposture alors qu'il a été un écrivain parfaitement authentique et en tant qu'écrivain il n'avait rien d'un imposteur à moins que tout écrivain soit un peu imposteur ce qui n'est pas forcément exclu mais cette imposture nécessite la collaboration en quelque sorte d'un comparse alors dans ce livre Rachel Rosenblum évoque des quantités d'exemples extrêmement vivants extrêmement bien rapportés extrêmement bien étudiés et dont les arcanes psychopathologiques sont très bien montrés et je crois que l'un des mérites de ce livre il est d'une très grande profondeur et d'un très très grand intérêt il se lit comme un roman son autre intérêt c'est je crois ou sa particularité peut-être c'est que je crois que tout psychanalyste peut reconnaître quelle que soit sa formation sa culture son parcours personnel de formation analytique peut reconnaître dans ce livre un exemple tout à fait excellent de la rencontre d'une psychanalyste avec l'histoire et avec la mémoire merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté